Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots ayant été victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vous laisse le son de vous présenter. Bonjour, je suis Nasser Ferraj, je suis le premier secrétaire de la section du Parti Socialiste de Noisy-le-Seine. en Seine-Saint-Denis. Monsieur Ferraj, l'association tient tout particulièrement à vous féliciter et à vous remercier pour tout le soutien que vous manifestez à l'égard de Monsieur Zahraoui. Quel est aujourd'hui le message que vous voulez faire passer ? C'est un message que je souhaiterais adresser directement à Monsieur le Président de la République, à mon camarade François Hollande. Monsieur le Président de la République, Je souhaiterais attirer toute votre bienveillante attention au sujet d'un jeune homme de 24 ans, Yassine Zahraoui. Depuis le 12 mai, il est installé à quelques mètres du Palais de l'Elysée, entamant une grève de la faim, devenu un jeune pour des raisons de santé. Je sais qu'il ne suffit pas de venir déplier sa chaise de camping devant votre bureau pour être reçu, mais sa situation me semble suffisamment tragique pour mériter toute votre attention. Monsieur le Président de la République, vous n'auriez sûrement pas été de ceux qui auraient ignoré Rosa Parks dans l'Amérique ségrégationniste. Yassine Zahraoui est nourri du même courage que Rosa Parks, mais il n'est pas dans cette Amérique des années 60. Il est sous votre présidence, dans la France du 21e siècle. Yassine est un de ces milliers de jeunes travailleurs que vous aviez rencontrés dans son quartier à Creil. À cette époque, vous aviez promis aux habitants de Creil, comme à ceux de la Seine-Saint-Denis, vous, Président de la République, vous ne permettriez jamais que des jeunes Français soient rejetés par notre société en raison de leurs origines. Le changement, c'est maintenant. C'était il y a deux ans et un mois déjà. Depuis, il a été abusivement licencié par la SNCF pour avoir dénoncé des propos et des comportements indignes, ainsi que des gestes déplacés. Monsieur le Président de la République, si certains de nos électeurs sont en grève et que d'autres votent Le Pen, c'est qu'ils ne croient plus ni au slogan, ni en cette volonté que vous aviez de vous pencher sur leur sort. Depuis un mois maintenant, Yassine Zahraoui est devenu le triste symbole de cela. Pour ma part, je reste bien sûr persuadé du contraire, et j'espère par ces quelques mots parvenir jusqu'à vous en esquivant les filtres qui vous protègent de tout contact avec ces réelles situations de vie. Pour Yassine, le changement, c'était de pouvoir travailler, de se construire un avenir, sans subir ses railleries et ses amalgames sur ses origines et sur sa religion. Cela n'aurait plus dû être permis. Au lieu de ça, il se retrouve sans emploi et dort dans votre rue. Il peut compter sur la solidarité de quelques habitants et commerçants, mais il est très fatigué et ses espoirs s'évanouissent de jour en jour. Vos conseillers, eux, l'ignorent quotidiennement, comme on ignore nos banlieues jusqu'à de prochaines élections. Être socialiste, militant ou président, ce n'est pas devenir un agent dormant du Front National qui prospère sur ce mépris de classe. La diversité d'en bas, elle, n'a toujours pas les mêmes droits. Tout comme les nombreux élus creillois venus soutenir leurs concitoyens, je joins ma voix à celle de Yassine Zahraoui pour vous réclamer humanité, Monsieur le Président. Humanité pour ce jeune homme. Monsieur Ferrage, c'est un très beau message. Nous espérons qu'il pourra solutionner cette problématique dans les plus brefs délais. Et je vous renouvelle au nom de l'association tous nos remerciements et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, Suleyman. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada